C'était L'Espion, vous avez reconnu la reprise de Pagliaro et je dois t'avouer que tu fais un bon travail de promotion pour tes chansons, mais aussi pour Pagliaro qui nous promène l'album depuis à peu près 20 ans, puis ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça va lui donner le goût, ça va lui pousser un petit peu dans le derrière. On sait jamais! Mais t'as gardé toujours quand même ton son très dansant, électro, pour nous faire bouger, et je trouve que c'est un son qui est facilement exportable, par exemple, en Europe. Est-ce que toi, t'as ça en tête un peu? Oui, définitivement. Justement, on parle avec la France, avec la Belgique, la Bologne, l'Allemagne, des pays en Asie aussi, donc c'est sûr qu'en ce moment, on a de gros projets qui s'en viennent à l'international, donc c'est très très excitant. Puis la chanson comme Pagliaro, bien, c'est de l'espion. Moi, je voulais la faire parce que je voulais lui donner un twist féminin, puis je crois qu'elle avait jamais été faite, donc pour moi, j'ai trippé à la faire également. Puis j'aime ça donner un twist un peu électro, puis vraiment positif aux chansons, c'est le fun. On a parlé quand même d'une absence de 8 ans sur disque, mais t'as quand même fait d'autres choses, en fait, t'as fait un baccalauréat en enseignement. Oui, j'ai pas arrêté de travailler, en fait, parce que j'ai pris un écart, je dirais, du public, là, t'sais, d'une certaine façon, on m'a moins vue, mais j'en ai profité de ce moment-là pour aller faire un baccalauréat en enseignement de l'anglais comme langue seconde, et puis j'enseignais un petit peu, oui, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça le fun, mais disons que je m'ennuyais de ma passion première, qui est la musique, finalement, puis il fallait absolument que je revienne, mais j'ai aussi beaucoup travaillé à l'extérieur du pays, je suis allée avec le Cirque du Soleil pendant un an, une tournée américaine, et en Russie, j'ai fait des groupes festivals en Italie également, donc j'ai pas vraiment arrêté de travailler, en fait. Mais le moment où tu te dis, bon, bien là, c'est parti, puis je me relance, puis je fais un autre album, ça doit être quand même des grosses décisions à prendre. Oui, parce que, disons que j'ai eu des grosses déceptions aussi au niveau de ma carrière, dans le sens que j'ai signé un gros contrat international de cet album en 2001, un contrat de 2 millions de dollars, et puis j'enregistrais avec les plus gros noms, avec Red One, qui écrit toutes les chansons pour Gaga, Enrique, tout ça. Desmond Child aussi, avec Corée. Avec Desmond Child, oui, j'ai travaillé avec lui, avec des gens qui ont travaillé avec Céline Dion, j'ai écrit avec eux aussi, puis là, tout d'un coup, il y a eu des restructurations dans la compagnie, puis l'album n'est jamais sorti, donc pour moi, ça a été vraiment, vraiment un coup dur, oui, oui. Puis, je me disais, bon, je ne suis pas sûre, tu sais, est-ce que je suis prête à recommencer aussi, parce que c'est tough, vraiment, à remonter la pente après. Et puis, c'est pour ça que j'ai attendu, j'ai pris mon temps, puis je voulais vraiment bien le faire, puis je suis vraiment contente du résultat final avec Desvoiles qui tuaient. Est-ce que, Jacinthe, tu as des projets télé à venir, peut-être un petit rôle à quelque part, ou... Bien, j'aimerais bien, bon, je l'avais fait dans le passé avec Anne-Marie Blazik dans La vie rurale, puis je n'avais pas voulu faire la saison 2, parce que je n'avais pas nécessairement adoré mon expérience, mais... Oui, je prends des petits sourires, là. Disons que ça avait été quelque chose de particulier, j'avais beaucoup appris au niveau de la télévision, mais on sait que la télé-réalité ne l'est pas du tout, et bon, le montage fait des choses que, des fois, on ne voudrait pas. Mais... Ce serait dans autre chose. Ce serait dans autre chose, puis encore, je dirais, avec plus de contrôle, puis vraiment... Oui, non, mais j'aimerais ça, parce que j'aime l'idée de faire de la télévision, peut-être la radio un jour, qui sait? Une belle voix radio, comme ça. On n'a pas le matin, je ne sais pas. Non, 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 mais c'est ça qu'on disait tantôt, tu sais, tu semblais avoir une facilité à te lever le matin. Avec les artistes d'habitude, c'est compliqué. Avec Éric Lapointe, ne négocie pas une entrevue en outil, parce que tu vas te faire en virer de bord. Bien, disons que ces temps-ci, je suis habituée à me lever plus tôt, donc ça rend la chose un peu plus facile. Mais moi aussi, normalement, je suis une personne qui aime rester éveillée tard le soir, puis me réveiller un peu plus tard. Mais bon, on change avec les années. Jacinthe, bien, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Ton album me dévoile que tu veux être disponible. On invite les gens à faire une bonne écoute, à se le procurer. Toujours aussi rayonnante. Et on peut te suivre aussi, Jacinthe, sur Twitter. Oui, allez me voir et me suivre sur Twitter. Je suis là vraiment, je suis très active sur Twitter. C'est Jacinthe Music, donc music avec un C, non QE, en un seul mot. Puis c'est la même chose pour mon Facebook aussi, Jacinthe Music, en un seul mot. Donc, venez me voir, je mets plein de photos exclusives, même des entrevues, toutes sortes d'affaires. Ça fait que c'est vraiment le fun à suivre. D'ailleurs, l'entrevue de ce matin a été filmée et sera disponible sous peu sur le radioénergie.ca pour les auditeurs qui voudraient voir la belle Jacinthe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 8h48 dans un instant, détail météo, 6 toujours.